Passons à la littérature, la vraie. Doris Lessing, auteure britannique majeure, couronnée par le prix Nobel en 2007. Militante féministe et anticolonialiste, comme par hasard. Doris Lessing, écrivaine prolifique dès 1938, donc avec prix Nobel comme vous le disiez en 2007, best-seller international de 600 pages, le carnet d'or en 1962. Bref, je ne savais pas par où la choper pour vous causer d'elle, pour vous donner envie d'elle. Alors j'ai choisi un livre court, pas par flemme, mais parce que les êtres humains, je les connais, c'est facilement apeuré par les grosses choses. Alors voilà, c'est une petite chose ce livre, sobre, austère, mais qu'il y a dans le titre, Filles impertinentes, quelque chose qui cline de l'œil. Un Suivez-moi jeune homme ou Suivez-moi jeune femme. Un livre bref, certes, mais qui contient l'empreinte des thèmes propres à l'écriture de Doris Lessing. Il y a l'autobiographie, il y a l'enfance en Afrique dans les années 20-30, il y a la mère qu'on ne comprend pas, qu'on n'aime pas follement, voire une mère à laquelle on s'est opposé toute sa vie, peut-être même une mère qu'on n'a pas comprise. Ici, maman n'est pas super maman la meilleure des mamounes. Ici, on n'est pas chez Colette, on n'est pas chez Romain Garry, on n'est pas chez Albert Cohen. Ceci précisé quant au fond, formellement, quand un livre est court, il ne s'agit pas d'éplucher les écrevisses. Il faut attaquer frontalement. Et ça tombe bien parce que Doris Lessing, c'est une écrivaine frontale. Tout de suite, dès le début du livre, elle propose à l'électrice, au lecteur, deux photos. Celle où sa mère est adolescente, pleine d'assurance, et une autre, 45 ans plus tard, où, je cite Doris Lessing, elle regarde bravement du fond d'un monde de déception et de frustration. Et tout de suite, Doris Lessing écrit « Ce récit a pour objet la distance qui sépare ces deux photographies. Comment on passe de l'assurance à la déception et à la frustration. » D'autant que cette adolescente, la mère de Doris Lessing, elle a démarré en trompette. Elle avait un frère aîné, un peu crétin, mais qu'on destinait quand même à la marine. Mais pourtant, dans la fratrice, c'était elle, la mère de Doris, c'était elle l'intelligente, l'ambitieuse, le mal de mère lui était inconnu, elle avait l'humeur égale et l'art de s'entendre avec autrui. Bref, tout pour être un bon marin. Mais c'est son frère, évidemment, puisque c'est un garçon qui aura la belle carrière. Mais elle, la gosse, elle veut quand même travailler et elle choisit, contre l'avis de son père, de devenir infirmière. Et elle devient infirmière. Et parfois, comme la vie est un poil ironique, c'est la Première Guerre mondiale. Alors du taf, elle va en avoir. Et comme dans un roman de gare, elle va tomber amoureuse d'un soldat et puis ça sera réciproque, mais il va partir à la guerre et puis il va mourir. Boum, fin du roman de gare, début de cette gare de vie, comme disait mon grand-père. Et donc la fille impertinente, qu'est la mère de Doris Lessing, rencontre un autre soldat, celui qui deviendra le père de Doris. Alors lui, il n'est pas mort, mais il est salement estropié. La guerre lui a fait sauter une jambe. La fille impertinente donc est devenue mère, mais reste impertinente et résolue. Un exemple, en 1924, un épisode qui nous éclaire sur sa dose d'impertinence. La famille passe par la Russie qui est, en 1924, vous imaginez bien à feu et à sang et un douanier bolchevique à moitié mort de faim en haillons et armés leur annonce à toute la famille que leurs visas ne sont pas en règle. La fermière en chef s'interpose et lui ordonne au douanier de ne pas faire l'idiot. Oh, don't be a fool. Et la famille passe. À cet instant, comment ne pas penser quand on est électrice ? Waouh, la bête de mère que voilà ! D'autant que cette mère, appliquant les méthodes Montessori, à l'époque, éduque elle-même ensuite ses enfants dans les années 20, en rhodésie du Sud, en plein milieu de la Brousse. Doris Lessing, d'ailleurs, écrit « Ce fut ma mère qui m'ouvrit le monde de la littérature ». Alors toi, forcément, tu penses « Mais elle est juste trop bien, cette mère ! » Tout doux, bijou, j'ai pas fini ma phrase. « Ce fut ma mère qui m'ouvrit le monde de la littérature, qui me permit de lui échapper. » Dammit ! Je comprends rien. Enfin si, moi je comprends et peut-être, peut-être, je vous éclaire la semaine prochaine ! Merci. Rendez-vous est pris Juliette Arnault. Merci beaucoup pour cette lecture.